Laissez-moi remonter mes manches, je chauffe les mains et je vais le fesser comme un enfant, comme un petit chérubin. Alors Pitta, est-ce que je remets du contexte ? Est-ce que je remets du contexte ? Est-ce que je remets du contexte ? Alors Pitta, pour ceux qui ne se souviennent pas c'était le coach de N.I.P. N.I.P, Ninjas in Pyjamas, il coachait Get Right et tout ça, c'est pas le dernier des loups. Et donc là il a été banni de tout le circuit professionnel CSGO plusieurs mois pour triche, voilà avec le bug de la caméra et ce genre de choses. Avant ça, voilà j'ai mis la news ici, avant ça il avait dérobé en 2015, il avait dérobé, il avait fait un événement caritatif, récolté l'argent de l'événement caritatif, cent mille euros je sais plus combien, et il s'était barré avec la caisse. Et il s'était fait oublier pendant un an ou deux, il est revenu sur la scène en 2017 comme ça, tranquille, et il a re-coaché à ce moment-là. Et depuis qu'il a re-coaché, il a triché. Et là maintenant il a annoncé que son ban a été réduit. Voilà donc au lieu d'être ban, je crois c'était un an et demi, enfin il y avait vraiment des dizaines de mois, il a pris que cinq mois tranquille. Il a pris cinq mois de vacances et il revient comme ça sur la scène et il va redevenir un coach professionnel. Donc là moi je sais pas qui tire les ficelles, qui est la mafia de Counter-Strike, qui est le président ultime de Counter-Strike, mais là faut m'expliquer. C'est à dire que c'est une honte, voilà c'est, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Alors je doute absolument pas que ce mec soit intelligent, je doute absolument pas qu'il ait des compétences analytiques, de coach, de psychologie incroyable. Je ne le connais pas mais je ne doute absolument pas que c'est un élément exceptionnel à avoir dans un groupe d'e-sport. Je doute pas que c'est un élément incroyable, que ça doit être le Mark Zuckerberg de coach, je ne sais pas, je ne sais pas quelles sont ses capacités et ses compétences, mais là quand même ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup. Les sanctions quand elles sont citées, quand elles sont données, elles sont données. Comment il arrive à faire réduire sa peine ? Il envoie des mails, il va au tribunal, il envoie un petit message team à son frérot en mode eh vas-y get right frérot, fais-moi des bannes. Je ne comprends pas. Genre on l'a vu même avec des français, avec les coachs français qui ont fait du match fixing, qui ont fait le coach bug également et eux ils sont partis sur Valorant faire une équipe professionnelle sur Valorant et il y a des structures qui vont les signer aussi. Donc moi ce que je ne m'explique pas c'est pourquoi il y a des gens à qui il n'y a pas de problème et pourquoi il y a des gens à qui il y a beaucoup de problèmes. On va parler même de moi personnellement. J'ai quand même pas mal de problèmes moi-même et des gens qui veulent pas me lâcher la grappe sur des quiproquos, des mensonges, des rumeurs, des énormes propos diffamatoires de ouf mais qui sont restés ancrés depuis des années et qui sont carrément pris pour acquis alors que c'est totalement faux. J'ai même fait une vidéo là-dessus. Et moi ça, ça me touche personnellement moi. Moi voir ces news là de mecs qui sont débannes, qui reviennent sur le circuit professionnel, prendre 5-6 000 euros par mois, 10 000 euros par mois. Moi ça me touche personnellement, ça me blesse personnellement de voir ça. Je vous le dis, il y a des chèques qui se perdent, je ne comprends pas. Donc voilà ces news, je sais pas, je sais pas, je sais même pas si je devrais en parler, ça me fait plus de mal qu'autre chose. Mais clairement moi je suis touché personnellement par ce genre de news et pour moi c'est une honte. Voilà je vous le dis, c'est une honte. Que ce soit lui, que ce soit les coachs français bannis pour cheat, des joueurs français qui cheat, qui vont créer d'autres comptes et après on leur passe la pommade parce qu'ils sont forts, je sais pas. Il y a des comportements, qu'il y a des choses, pas que je ne pardonne pas parce que tout est pardonnable. Mais voilà le deux poids deux mesures, il y en a un peu marre. Si on pardonne à un, on pardonne à tous. Et là pour le coup c'est tout le temps, c'est tout le temps un peu au petit bonheur la chance. Donc Pitta, bienvenue à toi, reviens chez nous. Tu nous as fait rêver, continue de nous faire rêver.